Salut à tous, c'est MotarGeek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une NASGOOL 5 HD. C'est un 5 pouces de chez eFlight qui m'a encore une fois été prêté par ZapFPV. Je vous remettrai sa chaîne dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un oeil. ZapFPV qui, si vous vous souvenez, nous avait déjà envoyé le Phantom HD il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment très cool. Encore une fois, je le remercie. Cette vidéo va se dérouler, je pense, en deux, voire trois parties. Dans cette première partie, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer sur le banc parce que SkiFlight arrive à nous sortir pour 290 euros chez Banggood en temps normal et 250 euros pendant les soldes de printemps. C'est vraiment pas cher. Vous allez voir pour un contenu relativement complet un quad plutôt bien pensé et surtout clairement adapté aux débutants. Vous pouvez le voir là sur les quelques stickers que je vais vous présenter avec la caméra du dessus. C'est un quad qui est super bien pensé. Dans un premier temps, je vais vous montrer tant qu'il est nickel avec tous les stickers. Je vais vous présenter rapidement les caractéristiques techniques que je résumerai encore une fois comme d'habitude sur le blog. Dans l'article qui accompagnera la vidéo. En fin de vidéo, on fera un ou deux premiers vols en full stock. Donc il est livré en Betaflight 4.2.x. J'ai plus la version exacte en tête, mais c'est du Betaflight 4.2. Full stock, aussi bien en termes de PID, filtre que rates qui ne sont pas par défaut. Attention, E-Flight le vend bien en pré-tuné et ils ont également modifié les rates qui ne sont pas ceux par défaut. Donc je vous mettrai aussi les réglages d'origine qu'ils ont effectués. Tout ça en Betaflight 4.2. Je pense que dans une seconde vidéo ou peut-être dans celle-ci, si j'ai le temps de voler et de faire des réglages, j'essaierai d'affiner les réglages de Betaflight. Mais comme on est sur des ESC qui ne sont pas en BLI32, on n'a pas de RPM filter. Donc je pense qu'on a tout intérêt à essayer de le tester en EmuFlight. Donc voilà, peut-être que la deuxième vidéo, ce sera une vidéo de tuning EmuFlight. Et je ne sais pas si l'AFC, on a une target pour Falco X. S'il y en a une et qu'on peut l'acheter, pourquoi pas, on verra. Donc ça va dépendre du temps que je peux garder le quad. Mais dans cette première vidéo, voilà, on va le tester en full stock, out of the box. Donc le NASGOOL 5 HD, il est livré dans cette petite boîte. On va juste regarder sur le côté, parce qu'on a quelques specs qui sont indiqués et c'est pas mal. Donc on a NASGOOL 5 HD avec la Nebula Pro. C'est la version BNF avec le TBS Nano en récepteur, donc Crossfire compatible 6S. Ensuite, on a aussi la stack, ce qu'on a dessus. Donc c'est une Sucsix F4 V2.1 avec des ESC Sucsix E 45A. Et on a même la target de Betaflight et la version qui est indiquée, c'est la 424. Donc voilà. Et on a également un test pilote test 002, je ne sais pas trop ce que c'est. Et j'imagine que le QR code, si vous voulez le scanner, il renvoie sur une dock ou autre chose. On en a d'autres qui renvoient sur leur Instagram, le Facebook et le WeChat. WeChat, je ne connais même pas. La boîte, lorsqu'on l'ouvre sans plus attendre, on retrouve un colis bien protégé. Donc on avait la petite mousse sur le dessus. On a deux jeux d'hélices. Donc les hélices, ce sont des hélices NASGOOL qui flyent, mais souvent dans ces BNF. Donc ce sont des, je ne sais pas si on va réussir à le lire à l'écran, mais ce sont des 51,40. Sur les hélices, on retrouve même le petit logo de chez E-Flight. Donc ça, c'est toujours sympa. Voilà. Donc ça, c'est pour les hélices. On peut cracher un petit peu puisqu'on en a quand même deux jeux. Ensuite, on retrouve donc le quad. On va y revenir après. Le quad installé tel quel. On retrouve donc une grosse vis. Je ne sais absolument pas à quoi elle peut servir, cette grosse vis-là, avec un gros écrou et la clé Allen qui va avec. Ensuite, on retrouve l'antenne. Donc ce n'est pas l'antenne Cadiz d'origine, c'est une antenne E-Flight. On voit bien le logo sur le dessus. Je l'avais branché tout simplement pour faire la mise à jour du Cadiz Vista pour ne pas trop qu'il chauffe pendant ce temps-là. Mise à jour et activation. Antenne donc avec du RPSMA. Je trouve que ça fait un peu de pot en plus, mais c'est pas mal. Vous allez le voir après parce que ça permet en cas de crash quand même de ne pas venir forcer sur la prise UFL. Donc on a la petite antenne qu'on va mettre de côté. Ça, c'est cool pour les débutants. Il n'y a pas de question à se poser. Ça, c'est assez rare. Ce n'est pas forcément l'outil. Moi, personnellement, j'en ai déjà beaucoup. Mais deux câbles. Donc on a un câble USB micro classique pour le contrôleur de vol et un type C USB-C pour le Cadiz Vista. Donc ça, c'est cool pour ceux qui n'ont pas encore le matos. Ensuite, pour une raison qui, j'imagine, pour la version PNP, pour vous brancher différents récepteurs, on a tout un tas de petites prises qui ne nous serviront pas pour le coup. Ensuite, on a un dernier pochon dans lequel on retrouve une deuxième sangle puisqu'on a une première sangle qui est déjà installée sur le quad. Il y en a une qui fait 200 mm et l'autre qui fait 255. Donc ça, c'est plutôt cool en fonction des lipos qu'on va utiliser. Ensuite, là, ça, c'est vraiment sympa aussi, je trouve. On dirait un peu de Ikea. On retrouve donc de la visserie de rechange avec sur chacune des visseries des petits sachets le type de vis que c'est. Voilà. On a toutes les vis ici. On a même les petits écrous transparents ici qui, eux, servent à venir fixer la stack. Vous allez voir. Et à chaque fois, les vis sont dotées de son... Enfin, on a un peu de frein filet qui est appliqué dessus. Ensuite, on retrouve une petite entre guillemets molette imprimée en 3D en TPU qui peut venir... Qui peut servir à visser l'antenne. Personnellement, je ne l'ai pas utilisée parce que franchement, ça fait un peu de pas en plus et c'est très simple à visser à la main. On va quand même le laisser dessus. Voilà. Ensuite, on a les 4 écrous nil-stop qui vont servir à venir fixer les vis. Deux lipopad. Donc, ça, c'est cool. Si on en abîme un, on a un second de rechange. On a encore un petit peu de visserie. On retrouve les classiques stickers et même des petites protections au nombre de deux qui servent sûrement pour les antennes des récepteurs type FR-Sky. Ensuite, dans la poide, en toute logique, on retrouve le poide. Donc, le poide, comme il y a l'antenne en dessous, il faut enlever la mousse pour le sortir. Hop ! Il a perdu ses petites indications pour le sens des hélices. Tac ! On va le mettre de côté. La doc, on ne va pas s'y attarder. Mais on a tous les schémas de câblage. Donc, je vous mettrai les photos, les scans sur le bloc. Comme d'habitude, de l'autre côté, il n'y a rien. Mais voilà, on peut brancher en analogique, en HD et des transmetteurs, des transmetteurs, des récepteurs radio quelconques. Ensuite, on a tous les types de transmetteurs radio. Comment brancher la caméra ? Comment brancher un LED buzzer ou un buzzer tout seul ? Et ensuite, un GPS parce qu'on a pas mal du ART. Vous allez le voir après dans l'esprit de l'AFC. Après, encore une fois, des petits stickers qui sont plutôt sympas. Et également, la notice du Cadiz Vista. Donc voilà, ça, c'en est tout pour le packaging. Et donc, voilà, le drone, comme je vous le disais, il est clairement adapté aux débutants. On peut voir ici le sens de rotation des hélices. Donc, vous remarquerez que c'est du prop-sout. On ne vient pas salir la caméra, mais on vient salir l'électronique. Donc ça, quand on vole, quand c'est un peu humide, c'est pas mal. Également, le prop-sout, ça peut servir un peu de anti-wash-out. Ça va dépendre des configurations. Donc, on va enlever ces petits indicateurs. On va tout de suite pouvoir parler des moteurs. Donc, les moteurs, déjà, je trouve qu'ils sont super sympas en noir comme ça, avec les côtés polis, là, des polis. Donc, ce sont des Xing E à 20 en 2207 à 1800 kV. Donc, vous l'aurez compris, et je vous l'avais dit de toute façon, c'est du 6S. Ce sont des moteurs qui ont des roulements NSK qui, normalement, sont relativement smooth et aussi pêchus. C'est des moteurs assez gros, surtout en haut des gaz. Le dessous des bras, les bras 5 mm, je vous le dis tout de suite avant d'oublier. Bras de 5 mm. A chaque embout, on a des protections de bras qui ne soft-mount pas. Les moteurs qui sont montés en hard-mount, mais surtout qui font office aussi de landing pad. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite d'abîmer le dessous du carbone. Dans la même veine, vous allez voir, on a des petits accessoires en TPU un peu partout qui protègent. Bumper à l'avant, bumper à l'arrière, le support de l'antenne. Là, c'est une antenne crossfire. Le support d'antenne pour le Cadic Vista. Voilà, ici, qui vient quand même amortir un peu les chocs. Ça, c'est cool. Et ce support fait également office de petit tiroir pour venir mettre le récepteur radio. Donc, on était sur les moteurs. On a vu les hélices au déballage. Les moteurs, ils sont reliés à des ESC 4 en 1. Voilà, dont les soudures sont relativement accessibles en cas de maintenance. Parce qu'on n'a pas de ressoyeur. Par contre, on a des petites protections de fil. Donc, ça, c'est pas mal. Si l'hélice se tord, elle ne vient pas couper les fils moteur. Sur cette protection à la moteur, on retrouve déjà un premier sticker, ce qui explique qu'il est configuré par défaut en mode angle pour faire un premier vol en toute sécurité. Donc, les ESC, ce sont des 4 en 1. Ils sont hard-mountés. On a des petites entretoises relativement hautes qui évitent qu'en cas de crash, ça vienne toucher le carbone. Donc, comme c'était indiqué sur la boîte, ce sont des ESC 45 ampères. Par contre, ils sont en BL-IS entre guillemets seulement. C'est ce que je vous disais aussi. C'est pour ça qu'on tentera EmuFlight, puisqu'on ne peut pas bénéficier du RPMU filter, à moins de les flasher en Jazz Maverick ou autre, ce que je ne ferai pas en tout cas de mon côté. On verra ce que Zapfv lui fera. Et donc, les ESC, ils sont reliés à l'FC qu'on voit sur le dessus. L'FC, elle, elle est soft-mountée. Elle est fixée avec les petits écrous transparents qu'on a en sphère aussi dans la boîte. C'est une ESC avec un processeur F4, un gyroscope MPU 6000, un OSD Betaflight intégré pour la version analogique, une black box de 8 mégas, 4 UART, un baromètre et un bec 5 volts. Également, elle a des LED pilotables. Je ne sais pas où j'ai oublié, dont j'ai oublié de vous parler, qui sont intégrés sur les ESC et qui viennent éclairer le petit logo là, juste sur le dessous. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite en branchant le LiPo. Donc là, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'éclairage. On voit normalement que les LED sont éteintes puisque le TPU est bien blanc. Si on branche la LiPo, on voit tout de suite que ça passe en rouge et ça devrait passer en vert. Voilà, ça passe en vert. On ne voit pas trop le vert, mais vous l'avez remarqué, souci ni détail, je trouve, assez poussé. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, on retrouve le logo E-Flight, ces canons. Ce sont donc des LED pilotables. Elles sont configurées par défaut pour afficher le niveau de charge de la batterie. Donc ça, personnellement, je ne trouve pas ça spécialement intéressant puisque de toute façon, on ne voit pas les LED lorsqu'on vole. C'est plus pour le fun. Mais comme elles sont pilotables, on peut afficher tout ce qu'on veut faire. L'arsen, les faire clignoter, changer de couleur, les régler avec un potard, comme vous a déjà expliqué Joe Lamoule dans une vidéo que je vous remets quelque part en fiche là-haut. Donc voilà, souci du détail, c'est vraiment bien pensé, je trouve, chez E-Flight. Donc l'AFC, comme je vous le disais, elle est raccordée à des LED pilotables qui sont sur les ESC. Les derniers points, je ne sais pas si je l'ai abordé, elle a un baromètre pour ceux qui en auraient besoin. Donc c'est, encore une fois, une conf très complète, même si ce n'est pas la conf la plus up-to-date qu'on puisse avoir avec du bel E-32 et un processeur F7. Ensuite, on retrouve à l'arrière, puisque c'est un HD en toute logique, le Cadix Vista qui est fixé avec deux guemises sur le dessous, un écrou sur le dessus, donc ça tient bien. Cadix Vista, je ne sais pas si on va bien le voir, mais on a un petit, déjà premier sticker ici, je vais essayer de le sortir de toute façon. Voilà, je le mets sur le dessus qui nous affiche le Link Button pour ceux qui ne sauraient pas comment on appaire le Vista avec le masque de chez DJI. Et donc, juste au-dessus, comme je vous le disais, dans le petit tiroir imprimé en 3D en TPU, on a le récepteur radio. Ici, on a bien l'autocollant, comme quoi c'est un TBS avec le schéma de câblage et surtout, où est le bouton pour binder pour ceux qui ne le sauraient pas. Et ce bouton pour binder, si on enlève le sticker, eh bien, on y a accès tout simplement par ce trou-là. Donc ça, c'est super pratique, il n'y a besoin de rien démonter. La Pigtail sort de façon très sécurisée à l'arrière. Sur cette Pigtail XT60, on a encore un petit indicateur qui nous dit de faire un premier test dans une zone sécurisée, sans risque, donc pas dans son salon, en espace bien dégagé. On n'est pas à l'abri d'un problème, même si c'est un BNF qui a, comme c'est indiqué ici, passé le test de contrôle qualité. Donc voilà, ça, c'est pour l'arrière. On a le récepteur radio, le Cadix Vista. Les deux ont une antenne qui est très bien fixée par des supports en TPU. Voilà, on retrouve ici donc l'antenne du Crossfire et là, l'antenne du VTX. Voilà, ça en est à peu près tout pour l'électronique. À l'avant, on retrouve donc la Cadix Nebula Pro qui est fixée avec des supports en TPU qui ne bougent pas, qui sont pratiques à monter et démonter. Donc ça, c'est encore une fois relativement bien pensé. Je vous mettrai des photos de tout ça. Juste sur le dessus, on retrouve sur la Top Late la Top Late dont je ne vous en ai pas parlé mais elle mesure 2 mm d'épaisseur tandis que la Bottom, elle mesure 2,5 mm d'épaisseur. Et donc, on a un petit support de GoPro ou même d'Insta 360 type de support amovible. Personnellement, ce n'est pas ce que je préfère. Donc là, pour les essais, je vais mettre un support en dur de GoPro Hero 5 Session. Voilà, encore ici, vous avez oublié, on retrouve un NEM Stickers qui nous donne des conseils sur la position de la LiPo pour avoir un centre de gravité bien réparti. Et ici, on a un tout petit indicateur qui nous dit que c'est un je suis un E-Flight Pre-Tuned BNF Just Bind and Fly. Après, on a quand même un petit warning. Ils nous disent soyez prudents lorsque vous changez les paramètres. Cela peut provoquer des comportements inattendus. Donc, je trouve que c'est bien. Les débutants sont bien accompagnés à partir du moment où ils savent lire l'anglais et qu'ils font quand même attention et qu'ils lisent ce qui est écrit. Là, en repassant rapidement sur le dessous, je ne vous en ai pas parlé. Mais donc, le châssis c'est indiqué dessus. C'est un XL5 V5. Donc, c'est un True X normalement équilibre parfait. L'ensemble est annoncé à 400 grammes sans LiPo. Je ferai des pesées avec, sans LiPo, avec caméra HD, sans caméra HD. Je vous mettrai toutes les photos dépesées sur le blog. Et donc, dernier point sur le châssis, il est vendu comme des bras faciles à changer sur le terrain. On a seulement trois vis à enlever. Il y en a une qui passe dans la stack quand on est en 30 par 30. Donc, on peut facilement changer le bras. Les bras sont le dernier trou et être roué. Donc, on peut retirer tout simplement le bras. Je vous mettrai encore une fois des photos sur le blog. Le bras qu'on peut retrouver au détail en super. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les quatre bras se rejoignent. Ils sont pris en sandwich par la bottom plate et une grosse sandwich plate. Donc, ça, c'est plutôt cool en termes de rigidité et de résonance réduite. Et donc, là, c'est une stack en 30 par 30. Mais vous pouvez le voir que si vous voulez le modifier et le monter en 20 par 20, typiquement, on a des trous en 20 par 20 qui, ce coup-ci, ne passent pas dans les vis des bras. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je l'imaginerais bien avec une AIO avec ESCFC en 20 par 20 type Beast, la H7. Donc, voilà. C'est un quad qui est relativement complet avec une conf moyenne gamme mais bien pensée et qui correspond tout à fait aux débutants. Donc, sur ce, je vous retrouve sur le terrain pour le maiden. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'applique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'applique. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'applique. et qui s'applique. s'applique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada en prenant des gros virages avec du full il y en a un petit peu mais c'est rien d'excessif. Il n'y a pas de dérive. Les PID sont précis. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'ajustement à faire voir comment ça se comporte en termes de rebond lorsqu'on les force vraiment. Mais là, pour une première lipo, c'est vraiment cool. Je ne suis pas spécialement habitué à ces rates-là. Pour moi, ils sont trop sensibles au centre. Vraiment, dès que je bouge et moi, j'ai du mal. Au centre, je bouge beaucoup, je tremble beaucoup. donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire des lipo en essayant d'affiner mes rates je ne vais rien toucher d'autre et je vais vous remettre quelques petits rushs et je vous ferai une conclusion en fin de vidéo c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501